M. Ali Mahmoudi, bonjour. Bonjour madame. Alors les feux de forêt, la campagne de sensibilisation est en cours actuellement au niveau de la direction générale des forêts. Les moyens de lutte contre ces incendies, est-ce que vous avez d'autres nouveaux moyens que vous avez acquis ? Est-ce qu'ils ont été renforcés ? M. Ali Mahmoudi. Merci madame. Donc si vous permettez, je dois rappeler le dispositif habituel puisqu'il y a plusieurs axes qui sont pris en charge pour la préparation de cette campagne. La partie organique, donc organisationnelle plutôt, nous intervenons sur 40 communes, 447 daïra et 1306 communes. Donc nous avons 40 comités opérationnels présidés par le secrétaire général de Wilaya, 40 commissions de Wilaya de protection des forêts présidées par M. Ali Mahmoudi, 447 comités de daïra présidés par les chefs daïra et enfin 1306 comités communaux qui sont présidés par les PAPC. A rajouter à cela, donc des comités de riverains. Les comités de riverains, ils sont à peu près en 2058. La majorité de ces comités sont composés de chasseurs, puisque les chasseurs se réorganisent. Ils sont sous forme d'associations chapeautées par des fédérations d'Ulaya, lesquelles sont chapeautées par une fédération nationale. Le dispositif opérationnel, nous avons 407 postes de vigie, donc c'est là où nous surveillons les départs de feu. Nous avons 478 brigades mobiles, 32 camions ravitailleurs et 2820 points d'eau sont aménagés et préparés pour le ravitaillement lors d'un éventuel feu de forêt. Et enfin, 756 sentiers, parce que vous savez, la compagnie feu de forêt se superpose à la compagnie de récolte de liège. La majorité de ces sentiers sont ceux du groupe Général Rural qui a la charge de récolter des lièges dans les forêts algériennes. Le renforcement pour cette année, madame, si vous le permettez, en 2018, nous avions acquis 40 véhicules qui nous ont permis de créer 5 colonnes mobiles, donc une colonne mobile pour l'Ulaya. En 2019, nous avons été renforcés par 40 nouveaux véhicules, donc nous avons progressé vers une colonne pour 4. Cette année, avant-hier, on a acquis 80 nouveaux véhicules de première intervention, ce qui nous fait une colonne pour deux Ulaya. Mais justement, quand vous parlez de l'acquisition de véhicules, quand on parle aussi des moyens de lutte contre les incendies renforcés aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que l'option des moyens aériens est envisagée aujourd'hui ou alors c'est quasiment écarté ? Monsieur Mahmoudi. Les moyens aériens, madame, déjà on a eu à les utiliser l'année passée avec nos amis de la protection civile. L'année passée, on les a utilisés exclusivement quand il y a menaces sur les populations ou menaces sur une diversité biologique rare. On les a utilisés par exemple au niveau du parc national du Jurdjura, du côté de Talagilef. Et là, il faut qu'il y ait un plomb d'eau qui est proche. Donc Talagilef et les délicots se sont ravitaillés au niveau du barrage de Tacsep. On les a utilisés aussi du côté de Shria et dans le Jurdjura vers son sud du côté de l'Alakdija. Cette année, avec nos amis, d'abord, eux aussi, ils ont reçu un grand renfort puisqu'ils sont passés à 65 colons mobiles. Il y a des wilayats qui vont bénéficier de 3 à l'image de Teziouzou. 3 colons mobiles. De Medea, par exemple, 2 colons mobiles. Et d'après eux, ils vont mettre en opérationnel 4 hélicoptères bombardés. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec l'expérience acquise par le passé, où on est passé carrément des incendies, c'est-à-dire naturels, à des incendies volontaires ? Vous parlez un peu des moyens de surveillance. Vous disposez actuellement de 407 postes de vigie, donc les postes de surveillance. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est passé à une autre phase, c'est-à-dire les incendies volontaires qui se répondent un peu plus sur le territoire national ? Malheureusement, c'est le cas, madame. Là, pour cette année, déjà, nous sommes, aujourd'hui, nous sommes le 24, le 24 du mois de juin, nous avons déjà enregistré 144 foyers pour une superficie de 381 hectares. Cette superficie peut se répartir donc en 100 hectares de forêt, 120 hectares de maquis et 160 hectares de broussaille. Mais le fait saillant par rapport à ce bilan, c'est que la seule localité de Gouraïa, dans la village de Tipaza, a enregistré 26 départs de feu. Ce qui m'a obligé à dépêcher ma directrice de la protection pour aller s'enquérir de la situation. Donc, elle a eu à discuter avec la chef de Dairas, qui est une femme, et le PAPC. Et surtout, surtout, elle a regroupé les chasseurs, elle leur a demandé de s'organiser de telle manière à couvrir d'une manière complète le territoire de cette wilaya. Parce que 26 départs de feu dans une seule localité, là, ça n'augure pas de bonnes choses, mais plutôt, ça augure des feux plus importants. Parce que plus nous avançons dans la saison estivale, la végétation s'assèche. Et si on a réussi à limiter les surfaces jusqu'à présent, puisque ces 26 feux ont consommé 94 hectares, mais à partir de la mai-juillet, ça va être catastrophique. Mais est-ce qu'on s'est penché un peu plus sur cette question, sur ces incendies volontaires, depuis pratiquement les 4 dernières années ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on a essayé d'identifier et d'analyser et de comparer l'origine de ces feux ? Pour ce faire, madame, l'origine des feux, justement, nous avons un programme de coopération avec l'AFAO, avec un financement de l'ambassade du Japon, qui a démarré l'année passée. C'est juste pour essayer d'étudier les causes. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, dans les pays méditerranéens comme le nôtre, particulièrement dans la rive sud, les causes sont à peu près 85% de causes inconnues. Et là, ça n'arrange pas les choses. Donc, on a engagé ce projet avec des experts du sud de la France, des sapeurs-pompiers, des forestiers d'anciens, qui sont en train de nous accompagner, qui sont en train de former des équipes pluridisciplinaires, composées de gendarmes, de sapeurs-pompiers de chez nous et de forestiers. Tout ça pour aller vers des investigations, afin de définir les causes et attaquer le mal dans la racine, justement. Est-ce qu'on a pu réussir à définir ce qui a fait qu'on soit passé des feux ou des incendies naturels liées à la saison de chaleur avec la hausse des températures durant le mois de juillet, août et septembre, à des incendies aujourd'hui volontaires, provoquées par des pyromagnes ? Oui, madame. Bon, ma petite analyse personnelle, en tant que forestier, je pourrais dire que c'est le retour. Le retour au foncier. Dans les années 80, tout le monde était dans les villes. Donc, l'attrait de l'industrialisation a fait que nos compagnes étaient vidées. Maintenant, avec l'industrialisation qui a pris au moins, c'est-à-dire qu'elle n'utilise plus la même main-d'oeuvre que jadis, donc ces gens-là sont revenus pour essayer, soit disons, de travailler leur terre, mais beaucoup plus, c'est des négociations immobilières, puisque surtout les wilayas côtières, les 14 wilayas côtières, c'est là où nous subissons de la pression. Les gens sont revenus et l'Algérien, tout Algérien voudrait avoir quelque chose, les pieds dans l'eau. Donc, les négociations immobilières ont pris de l'empleur et ces gens-là sont revenus mettre en valeur, défricher, terrasser leur terrain et souvent par l'utilisation du feu. Et lequel feu ? Nos auditeurs, je l'ai dit, je leur dis, il faut qu'ils sachent que le feu, pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait trois éléments, ce que nous appelons communément le triangle du feu. Il faut qu'il y ait ce qui devrait brûler, le combustible, l'oxygène et l'étincelle. Donc, cette personne-là, il met le feu pour se débarrasser de la végétation sur sa passée, mais il ne sait pas que le feu fait un appel d'air, un appel d'oxygène, lequel appel d'oxygène crée un mouvement d'air. Lequel air le pousse dans des superficies dont il n'avait peut-être pas l'intention de lui conduire. Mais est-ce qu'on peut considérer dans le contexte actuel, il faudrait aujourd'hui conforter la DGF en moyens renforcés pour lutter contre ce phénomène, les incendies volontaires, c'est-à-dire en moyens, en renforçant bien sûr l'effectif de la DGF et bien sûr les doter de moyens de protection et de lutte contre ces incendies, puisque vous avez annoncé précédemment que vous souhaiteriez armer à nouveau les équipes de la DGF, la direction géant des forêts, ou les forestiers. Oui, en clair. Exactement. Donc l'État nous a accompagnés malgré les difficultés financières à nous équiper en moyenne de premières interventions. Je disais tout à l'heure qu'on vient d'acquérir 80 véhicules qui nous ont permis de créer 10 colonnes mobiles. Donc nous sommes à 20 colonnes mobiles sur les 40 Wilaya vulnérables. Dans notre stratégie, on aimerait arriver à une colonne par Wilaya, donc 8 véhicules par Wilaya. Là aussi, les effectifs, il est vrai que lors du départ, en retraite passée, c'est une véritable série. L'année passée, le gouvernement nous a dégelé 1220 postes. 620, on les a recrutés. 600, on est destinés à la mise en service de nos trois écoles. Donc c'est la formation. Il y a 200 inspecteurs de brigade dans l'école de Batna sur deux années. et de 400 agents de protection des forêts, à raison de 200 par école, puisque nous en disposons de 200 autres formations, celui de Bniss Limand, d'Onawil et de Medea, et celui de Djidjel. Pour revenir au réarmement du forestier, oui, le forestier était armé. Ils ont été désarmés durant les années 90 ? Voilà, ils ont été désarmés malgré eux, puisqu'on a été obligés de restituer nos armes, puisque nous ne sommes pas dans des casernements comme les autres corps constitués, les autres corps paramilitaires. À l'image de la police ou de la gendarmerie. Nous, les forestiers sont en plein massif et sont tout seuls. Donc vous imaginez un forestier qui était en plein massif de Gerouche, dans la maison forestière de Gerouche, dans l'Onawil et de Djidjel. C'est une paroi des plus faciles par rapport aux hors terroristes. Donc c'est ce qui a fait que les premières armes, je dirais, qui ont été utilisées, les premières radios aussi, sont les nôtres. On a été obligés de les restituer. Et donc maintenant, nous demandons, maintenant que, alhamdoulilah, la sécurité est rétablie, grâce aux efforts de notre armée, madame Bina, le forestier Tana doit reprendre ses armes. Et les armes, nous allons les donner aux personnes aptes à les porter, parce que l'arme aussi, ça présente un danger chez certaines personnes. Mais sur cette question réarmée, les forestiers, est-ce qu'on peut considérer que les pouvoirs publics sont favorables à cette disposition ? Ou vous êtes encore en négociation et en discussion ? Nous sommes en négociation. Vous savez, la gendarmerie chez qui nous avions déposé nos armes, c'est un corps très discipliné. Dès notre annonce depuis Djidjel, là où il y a eu l'agression de nos agents par les voleurs de Liège, si vous voulez, on en reparlera après, ils ont réagi, puisque du côté de Tiziouzi et de Djidjel, les groupements de gendarmerie ont réagi, puisqu'ils sont en train de faire l'inventaire des armes, parce que, madame, il y a certains forestiers qui sont restés armés jusqu'à présent. Donc il y a un décompte qui est en train de se faire entre les deux services, et nous sommes en train de suivre l'évolution de la chose. Nous aimerions acquérir, soit reprendre nos armes, ou carrément être dotés de nouvelles armes, puisque les nôtres sont des armes qui sont un peu vieilles pour l'instant. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a certaines huilaïas plus sensibles aux feux de forêt, et plus exposées par rapport à d'autres, ou alors les feux de forêt aujourd'hui touchent toutes les huilaïas, puisque le phénomène nouveau, c'est que ça concerne également le sud du pays cette année ? Exact. Cette année, particulièrement, nous avons eu des incendies dans la huilaïa d'Ilégie. Nous avons enregistré deux ou trois incendies qui ont consommé le moyen de huit hectares. C'est nouveau. Et huit hectares à Ilégie, c'est 800 hectares de tarf ou de Djidjel ou de Skikida. Et nous avons eu sur le loi de Mzab, un vendredi, il a brûlé, la vallée du Mzab a brûlé. Et là, ce ne sont pas des feux de permerie qui étaient connus depuis le temps. Là, c'est des tamarissés, c'est des roserais, des roselières qui ont brûlé. Donc, c'est un phénomène nouveau. Pour revenir à la frange nord du pays, nous sommes sur 40 huilaïas. L'année passée, seuls, la huilaïa de Biscay et de Béod ont été épargnées. Donc, les 38 autres ont été touchées. D'une manière, les feux sont plus marquants dans les huilaïas de l'Ouest, puisque la formation végétale sont des pinés, c'est des pinés, c'est des pinés, c'est des pins qui rejettent difficilement. A l'opposé, si vous allez dans la huilaïa de Tarf, là, on avait enregistré en 2017 un incendie qui avait consumé pratiquement 19 000 hectares. Et juste, puisque vous devez savoir que nous sommes suivis et accompagnés par l'Agence spatiale algérienne, donc, elles nous donnent les superficies parcourues par les feux, mais dès les premières pluies d'automne, elles nous donnent aussi la cicatrisation. Donc, elles nous ont vite rassurés pour nous dire que 90% du territoire a repris sa vertu. Alors, M. Ali Mkoudi, moi, je voudrais revenir sur un aspect. En attendant, bien sûr, le réarmement des forestiers, comme ça fut le cas dans le passé, vous avez aujourd'hui, par exemple, le forestier qui a la qualité d'officier de la police judiciaire. Est-ce que c'est important ? Bien sûr, c'est très important. Madame de Primabor, le forestier, il est agent de police judiciaire. Et puis, sur la base d'un arrêté interministériel, donc ministère de l'Agriculture, ministère de la Justice, l'officier des forêts est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire. Nous en avions dans le passé un certain nombre d'officiers, mais le gros était parti en retraite. Mais là, les vagues de nomination et de désignation ont repris, puisque nous avons au jour d'aujourd'hui 334 qui ont cette qualité. Et nous avons un arrêté de 257 qui est sur le bureau de notre ministre pour la signature, au fin de le transmettre au ministre de la Justice. Et comme ça, donc, 257 officiers vont être rajoutés au 134 qui devraient prendre en charge toutes les atteintes au patrimoine forestier à l'échelle nationale. Mais avec, bien sûr, les différentes agressions et les feux de forêts récurrents chaque année, à la même période, les mêmes saisons, est-ce qu'on peut considérer, au vu des statistiques, que la situation semble être un peu dramatique, puisque les forêts ne représentent que 4% du territoire national, 11% au nord et le reste au sud, mais globalement, sur tout le territoire national, c'est 4%. Absolument, madame. Par rapport à un pays continent comme l'Algérie, les 4,1 millions d'hectares de forêts ne représentent pratiquement rien. C'est une infime proportion de couverture. Et encore, l'état de dégradation de ces forêts, suite à la décennie noire, beaucoup sont des maquis, des maquis arborés, donc il nous reste très, très peu de forêts. Donc, si on superposait le réchauffement climatique et autres agressions, là, nous allons voir nos massifs disparaître. Mais ce qui est, par rapport au phénomène incendie, madame, je rassure les auditeurs, puisque la moyenne des 20 dernières années était de 31 000 hectares de surface parcourue par année. L'année passée, nous avions perdu 21 000 hectares, donc en deçà de la moyenne. Nous, en 2018, nous avions fait l'une des meilleures années depuis le recouvrement de l'indépendance, puisque les incendies n'avaient consomé que 2 300 hectares. Et là, j'ouvrirai une parenthèse, parce qu'en 2018, nous avions fait une réunion au niveau du club des pins, à laquelle étaient associées à un certain nombre d'oilis, la délégation au risque majeur, le ministère de l'Intérieur, parce que l'Intérieur, via les collectivités locales, est un maillon très, très important dans la lutte contre les feux de forêt. Parce que la cellule de base qui est présidée par le président d'APC, c'est le comité opérationnel communal, c'est là où le travail doit commencer, puisque c'est la première intervention. Parce qu'une fois le feu dépasserait le territoire d'une commune, c'est le chef d'aéra, et souvent ça dépasse la d'aéra pour que le wali intervienne, déclencher le plan hors sec, et là, c'est déjà catastrophique. Voilà, madame, donc, cette année, je vous disais que nous sommes à peu près à 300 hectares, nous sommes à peu près à la même proportion que l'année 2019, à la même date. Mais est-ce qu'on peut considérer que les causes de ces incendies devraient faire, par exemple, susciter un intérêt un peu particulier pour éviter, bien sûr, leur propagation, vu, bien sûr, la superficie très réduite de notre patrimoine forestier, puisque même pendant la période du confinement, au-delà, bien sûr, des feux d'incendie, il y a eu beaucoup d'agressions sur ce patrimoine, pas moins de 803. Exactement, madame, 803 atteintes durant les trois mois de confinement, depuis le 12 mars jusqu'au 12 juin, donc ça, c'est très, très important, c'est-à-dire, c'est très, très important comme dégâts, parce que les gens mal intentionnés ont profité de l'engagement des forestiers dans la lutte pour la réduction de la propagation du coronavirus. Vous avez vu que nos forestiers étaient engagés, donc, les 40 waliens, dans les opérations de désinfection, et ils ont utilisé, pour la titre de précision, le matériel destiné à l'intervention lors des feux de forêt, donc, c'est des véhicules équipés qui ont été utilisés pour la désinfection par des produits chlorés, qui, par la suite, c'est-à-dire, ont été confirmés comme étant des produits corrosifs. Donc, nous sommes à la campagne des incendies, heureusement, et Dieu merci, une autre leur a été adressée pour leur demander de faire un rinçage à grand taux à la fin de chaque opération. C'est ce qui a fait que nos équipements sont restés opérations. Au jour d'aujourd'hui, les forestiers aussi étaient engagés dans l'accompagnement des populations qui étaient reculées, avec le mouvement associatif, les agriculteurs qui ont beaucoup contribué via les chambres de l'agriculture par des dons en dons alimentaires, en produits agricoles. Donc, des forestiers ont participé à la distribution de ces dons. Malheureusement, en parallèle, il y a à côté des personnes mal intentionnées ont procédé carrément à des lotissements dans la commune de Cherchelle. C'est un lotissement d'une partielle forestière pour recevoir des constructions. On a eu des phénomènes de carbonisation dans la wilayah de Moulboaqi où nos agents ont été, c'est-à-dire les pistes ont été piégées par des clous de telle manière à provoquer des crevaisons pour les véhicules d'intervention. Dans la wilayah de Jijel, vous avez vu carrément une agression physique contre nos agents qui avaient intervenu contre le vol des lièges. Parce que le liège, madame, c'est la seule ressource forestière qui est exportée. Et là, il y a un texte qui interdit l'exportation à l'état brut. Ces gens-là se sont équipés par des broyeurs compacts et vont carrément enfoirer, broyer le liège et le mettre dans des sacs et le céder à des exportateurs mal intentionnés, malheureusement. Mais par rapport à ces phénomènes d'agression, d'une part, et les pyromanes aujourd'hui qui devient, c'est-à-dire un acte régulier, est-ce qu'il va falloir aussi parallèlement renforcer les dispositions pénales pour lutter contre ces nouveaux phénomènes auxquels nous faisons face aujourd'hui ? Puisqu'il faut le savoir aussi dans l'esprit des Algériens car raché un arbre est un délit, il est soumis bien sûr à une autorisation de la DGF. Voilà, autorisation. Donc, pas raché un arbre comme ça. Absolument, madame. Donc, moi, je tiens à préciser que le texte avec lequel nous travaillons, c'est la loi 94-12 qui remonte à l'année 1984, qui porte le régime général des forêts. Il est devenu un peu, non, il n'est plus déçu agil vis-à-vis de ces amendes. Donc, les gens profitent de cette aubaine. Mais en tant que forestiers, nous utilisons d'autres textes comme le code civil, le code procédure civile, le code pénal, le code procédure pénale, pour essayer de dévaluer, surtout via les dédommagements. C'est la seule manière d'imposer, si vous voulez, des peines contre les contrevenants. Parce que celles qui figurent dans nos textes ne sont plus déçu agil. Nous avons, si vous voulez, procédé à l'amendement de ce texte. On a eu l'accord du Premier ministre pour l'envoyer aux différents départements ministériels. Inch'Allah, le jour où il aboutira, c'est un texte qui va déçu à des boucles de personnes via les amendes qui sont dictées dans ce texte. Alors, la forêt aussi, dans le contexte actuel, pourrait aussi devenir, par exemple, un moyen de développement de l'économie. Est-ce que dans ce contexte, l'économie forestière doit devenir un enjeu primordial pour les pouvoirs publics, puisque beaucoup de choses peuvent être faites au niveau, par exemple, des forêts ? On est en train de développer le carobier. Absolument. On a parlé de Liège, on était leader et aujourd'hui, on a régressé. Oui, dire que la forêt va être l'alternative aux hydrocarbures, ça serait une grande erreur. Non, je n'ai pas dit que c'est une alternative aux hydrocarbures. Non, il y a des auditeurs qui le pensent. Donc, la forêt doit contribuer à l'économie nationale via un certain nombre de produits. Vous venez de dire le Liège. Depuis tout le temps, notre Liège a été exploité et exporté. Il y a deux pays principaux, l'Italie et le Portugal, qui sont acquéreurs. Maintenant, il y a les Chinois qui commencent à utiliser le Liège. Malheureusement, les quantités se voient réduites d'année en année, suite aux incendies de forêt. Le Liège est important pour l'isolation, déjà, thermique. Bien sûr, c'est un produit écologique, parce qu'aujourd'hui, nous utilisons du polystyrène. C'est comme quand on utilisait, si vous voulez, dans le temps, de l'amion de ciment. L'amion de ciment, aujourd'hui, il est préoccupé qu'il est concérygène. Nul ne peut se prononcer sur les effets de ce polystyrène dans un avenir très proche. Par contre, si on utilisait du Liège, là, on est sûr qu'il n'y aura pas de répercussions sur la santé humaine. Le deuxième produit, c'est les plantes aromatiques et médicinales. Nous sommes prêts à accompagner cette filière, qui est organisée en Conseil national, avec la domestication de certaines espèces. Parce qu'utiliser le spontané pourrait provoquer la disparition irréversible de ces espèces. Il y a l'organier ? Oui, l'organier. Il y a un arrêté du 31 mai passé, qui a institué trois nouvelles filières dans le secteur des forêts. La première, c'est celle du Caroubier. La seconde, c'est l'organier. La troisième, c'est le safran. C'est des espèces qui peuvent être développées dans des espaces forestiers. Si je revenais au Caroubier, oui, c'est une culture d'avenir. Pas loin qu'hier, nous avons installé un comité composé de chercheurs. Donc, il y a les chercheurs de l'École nationale des sciences agronomiques. Nos institutions, nos instituts de recherche comme l'ITAF, l'INRA. On a même associé le président de l'Association nationale des exportateurs algériens. Donc, évidemment, le plus grand opérateur dans cette filière, qui est la Salle Boublenza. Voilà, le comité va... En tant que DGF, nous avons arrêté une feuille de route. Déjà, entre 2020 et 2023, nous avons plus d'un million de plants de Caroubier qui vont être plantés dans le cadre du contrat programme que nous venons de confier au groupe Général Rural. Et voilà, donc, on aimerait voir des particuliers s'intéresser à cette culture, puisque les débouchés sont garantis pour l'exportation. Et la Salle Boublenza est en train de valoriser, puisqu'elle fait de la transformation, donc tout ce qui est valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'elle est faite au niveau de... Ou à Tremsen, dans les usines de la Salle Boublenza. Et puis, ça permet à la fois la création de la richesse et la création d'emplois, puisqu'on voit que pour le Caroubier algérien, il est sollicité au niveau des plus grands laboratoires de cosmétiques à travers le monde, notamment en Europe. Et c'est là où est implantée la Salle Boublenza. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut considérer qu'ayant perdu des parts de marché en matière de liège, est-ce qu'on pourrait les récupérer ? Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de rapprocher de la direction des forêts, de telle sorte à l'exploiter ? Monsieur... Oui, madame, il y a beaucoup de lièges privés. Malheureusement, les terres sont dans l'indivision. Là, nous butons sur... Le statut de ces terres ? Non, ce n'est pas sur les autorisations. Là, on ne peut pas autoriser l'exploitation d'un terrain privé dans l'indivision au risque de provoquer des querelles au niveau de la famille. Donc là, nous lançons un appel, justement, dans les oulètes de Skikda, Djidj, de Tarf, même à partir de Bjaïa, à ces populations de faire en sorte à ce qu'ils aient des titres pour procéder à l'exploitation de cette ressource qui est économiquement très, très viable. Voilà, mais pour notre part, nous avons un projet de coopération avec l'AFAO qui va démarrer, enjallah, incessamment pour la réhabilitation de cette ressource avec quatre oulètes pilotes, Djidj, trois oulètes pilotes, Djidj, Béjaya et Tlemcen. Donc Djidj, c'est la meilleure subrée qui existe au niveau du bassin méditerranéen. Béjaya, une subrée un peu dégradée et Tlemcen, c'est une subrée qui est dégradée de part des effets naturels et des effets de l'humain. Alors vous avez aussi lancé la plantation un peu désamandée des pistachiers. Est-ce qu'on peut considérer que ces filières ont de l'avenir dans notre pays ? Rapidement, M. Mahmoudi, pourquoi on aborde des questions des auditeurs ? Mais bien sûr, madame, le pistachier existe déjà. Il y a eu des essais dans les années 70. On les reprend aujourd'hui. Vous allez du côté de Saïda, il y a des vergers de pistachiers qui sont productifs. Là, on parlait de l'organier. Là aussi, l'organier, il faut qu'on le valorise. Là, l'organier, il y a déjà une expérience. C'est-à-dire à Chlef. Nous avons de l'organier à Moustaganem. Nous avons de l'organier juste à côté d'Alger, du côté de Berraki. Nous avons de l'organier au niveau de la houlée d'Adrard, spécialement avec l'administration pénitentiaire. Et nous comptons la développer dans la houlée de Naama et autres espaces qui conviendraient à cette espèce. Alors, beaucoup de questions d'auditeurs, M. Ali Mahmoudi. Alors, dans les quartiers, on cisaille des arbres juste pour avoir le signal d'antel satellitaire, la parabole sans autorisation. À qui doit-on nous adresser ? Madame, au niveau de toutes les wilayas, il y a une direction des forêts de la wilayas. Alors, dans les périmètres urbains, à titre de précision, la procédure comment elle devrait se faire ? Dans le périmètre urbain, le premier responsable, c'est le président de l'APC. Parce que l'administration des forêts ne peut délivrer d'autorisation d'abattage ou de couronnement sans l'avis préalable du président de l'APC. Donc, une association, une cité, doit s'adresser à la collectivité pour recueillir l'avis favorable et aller vers la conservation des forêts pour la formalisation, pour délivrer ce qu'on appelle communément une décision de non-opposition. Parce que si on produisait du bois qu'on devrait transporter sur une route, il faut qu'il y ait un permis de court-portage. Faute de quoi le bois et l'engin qu'ils transportent vont être saisis. Alors, j'ai demandé des arbres au niveau de votre service forestier de Bebzoual pour, bien sûr, les planter au niveau de mon quartier, du côté de Bebzoual. Bien sûr, j'ai recruté 10 signatures des voisins, mais il n'y a pas eu de réponse de la part de votre service. Que faut-il faire aujourd'hui, M. Ali Mahmoudi ? C'est vrai qu'on devrait mettre des arbres dans tous nos quartiers ? Ça va, on peut vivre sur la portée de l'embrage aussi ? Il doit savoir que cette opération de plantation, elle est saisonnière. Elle démarre le 25 octobre, qui coïncide avec la journée nationale de l'arbre. Elle se termine le 21 mars, qui coïncide avec la journée internationale des forêts. Cet auditeur doit se présenter dans nos services à partir du mois de novembre. Il sera automatiquement servi. Il n'y a pas de raison. Si les arbres sont disponibles au niveau de notre pépinière, pour la willia d'Alger, nous avons une grande pépinière au niveau du parc zoologique. Donc, il est le bienvenu, il va être servi. Mais il ne faut pas qu'il fasse dans l'enterrement, l'enterrement planté et abandonné. Il faut que cette cité s'organise en association pour faire les entretiens nécessaires et faire émettre les protections pour permettre à ces arbres de monter. Parce que, madame, je suis désolé, tous les ans que Dieu avait fait, nous avions distribué des millions de plants. Mais, c'est les associations, les plantes et les abandonnent. Évidemment, comme dirait, disait quelqu'un, une association à qui on avait donné des platanes, deux ans après, il n'y avait rien. Il me disait, nos populations les ont utilisées comme turdans. Les tachats qui sont sortent et qui sont un bout d'arbre, pour qu'ils n'ont pas besoin de nous. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, M. Ali Mahmoudi, pour freiner l'avancée inexorable du béton, il faudrait voter des lois pour protéger les domaines forestiers, les forêts de Canastelle d'Oran et de Hazarouza, de Tiziouzou, sans sous la menace de la prédation. M. Mahmoudi. Je suis désolé. La forêt de Canastelle est érigée en forêt récréative, conformément au texte et règlement de la République. La forêt de Canastelle est édame. Donc, elles sont d'être aménagées. Madame, la forêt de Canastelle, j'ai eu à la visiter moi-même et personnellement durant les différentes heures de la journée. Les familles oranaises, des femmes oranaises, viennent faire leur jogging toutes seules au niveau de cette forêt, depuis que l'administration a entrepris les aménagements, parce qu'elle est érigée en forêt récréative. Donc, c'est une forêt qui a été réservée pour un certain nombre de personnes à l'époque. Maintenant, elle est ouverte à tous les oranais. C'est des femmes oranaises. Même l'actuel ministre de l'Environnement faisait son jogging matinale au niveau de cette forêt et elle a ramassé même les déchets. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Mahmoudi, les forêts du Bosquet, en plein ville de Sidi Bel-Abbès, dans un état lamentable, on a sollicité les responsables des forêts, mais rien depuis plusieurs années. Oui, Bel-Abbès, je lui concède ce constat. Depuis 2012, disons, 2013, Bel-Abbès a eu beaucoup, beaucoup d'incendies. Rien que l'année passée, dans la commune de Mérim, nous avons eu une série d'incendies. Et la particularité de Bel-Abbès, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est une wilayah de l'ouest de notre pays. Les formations sont à base de pain d'Alep. Le pain d'Alep, c'est une espèce très inflammable et qui rejette très, très difficilement. Donc, les massifs forestiers de Bel-Abbès ont subi de très, très gros dégâts. Mais là, l'administration est en train de procéder à son assainissement. Il y a de la régénération quand il s'agit de vieux sujets qui ont brûlé. Et nous allons intervenir par des plantations artificielles, là où la régénération n'y est plus. Alors, notre pays est aride, semi-aride, exposé, bien sûr, au phénomène aujourd'hui de la désertification, l'avancée du désert, ou en étant dans la réhabilitation du barrage vert, la ceinture vert, pour protéger le nord. Oui, nous avons un projet de reprise du barrage vert sur la base d'une étude qui a été érabourée par le Bureau national des études pour le développement rural. Cette fois-ci, c'est une version améliorée du barrage vert puisqu'il y aura même le volet économique qui sera pris en charge par des espèces rustiques telles que le pistaché, comme vous l'aviez cité, et d'autres espèces qui résistent à ces conditions. Mais nous, nous tablons beaucoup d'espoir sur l'office qui vient d'être créé, qui va être créé, l'ODAS, l'Office de développement de l'agriculture saharienne, pour voir pousser des vergers d'arboriculture fruitière parce que le plus important pour nous, c'est de voir des arbres, de toute nature soit-elle, qui contribueront donc à l'atténuation des effets du climat et freiner éventuellement l'avancée des sables. Alors aujourd'hui, ce qui est regretté et ce qui est dénoncé aujourd'hui un peu, par exemple, les services de la protection civile, c'est quand il y a déclenchement d'un incendie, les accès au niveau, par exemple, de ces foyers sont parfois inaccessibles. Qu'est-ce qu'il y a fait pour améliorer les accès ? Madame, on a eu l'étude du Bureau national qui nous a défini la densité en matière de pistes et d'accès. Cette étude nous donne 2 km pour 100 hectares. Beaucoup de wilayettes ont dépassé cette norme. Jigel, par exemple, il est à 2,4 km au 100 hectares. Ce qui est le problème qui se passe avec nos amis de la protection civile, c'est que souvent, ils ignorent un peu les tracés. Mais la particularité pour cette année, nous avons décidé d'un commun accord pour qu'ils fassent la prospection préalable. Donc les agents, les responsables de la protection civile, ceux des forêts, sortent sur le terrain avant le début de la campagne. Ils ont parcouru toutes les pistes, ils ont vu tous les points d'eau, comme ça, donc ils seront préparés par rapport à la campagne 2021. Alors, annuellement, nous perdons l'équivalent. Au moyen, il y en a 80, 90, même bien plus, parce qu'on se souvient un peu des incendies volontaires qui avaient, bien sûr, ravagé nos forêts en 2016-2017. Alors, quand on perd un hectare de forêt, il est impossible de le récupérer par des campagnes de reboisement. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette interrogation de l'auditeur, M. Ali Mahmoudi ? Oui, mais c'est la triste réalité. Quand on avait perdu en 2002 la cédrée de Tijda, qui était millénaire... On n'a pas pu la récupérer. Non, on pourra la récupérer, mais il faut attendre de 9000 ans, comme par rapport à l'âge qu'elle avait, le jour où elle avait brûlé. Aujourd'hui, Tijda est découverte de jeunes cédres. Mais on ne peut pas s'y établir à leur ombre, puisque avant, on avait des cédres millénaires, je disais. Dans la procédure du 14 juillet, il y avait des cédres qui dépassaient les 900 ans en 1985, date à laquelle j'avais commencé ma carrière. Mais ils ont brûlé le 31 août 2002. Maintenant, il y a une reprise. Il y en a ceux qui ont poussé naturellement. Le Parc national et la conservation des forêts de Bouira ont rajouté par des plantations. D'ailleurs, il y en a eu même des opérations de volontariat avec le comité olympique et autres utilisateurs de ces massifs montagneux. Ça pousse, ça prendra le temps que ça prendra. Mais le dur durera, comment ça reprend ça vers Dieu ? Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit « Formation, recyclage est une meilleure rémunération des gardes forestiers algériens. Est-ce possible ? Quel est le rôle de l'école nationale des forêts de Khalchlan ? Y a-t-il pas redentance ? Pourquoi pas une école nationale des forêts ? À Blida également, là où il y a les plus grands massifs. Madame, l'école nationale appartient au secteur des forêts. Elle est au niveau de Batna. Elle nous forme les inspecteurs de brigade. Celle de Khalchlan, qui appartient au ministère de l'enseignement supérieur, c'est l'école supérieure des forêts. Donc, elle a été installée à Khalchlan parce qu'elle est toute indiquée de par ses formations végétales, de par la composition de ses institutions. Du coup, dans les Ores, nous avons un parc national du côté de Bélezma qui est opérationnel depuis 1983. Nous allons avoir le parc national du Chéria. Nous avons les forêts de Cèdre, de Bouhnama, du Chéria et du Bélezma. Nous avons la forêt, la plus grande forêt de Pendaref dans la région de Blimloul, la forêt de Blimloul qui est de 90 000 hectares qui se voit sur Traouilaya, Khanchla, Biskra et Batna. Donc, l'école de Khanchla, elle est toute indiquée. Nous, on aimerait en avoir une autre à Tlemcen puisque dans les années 90, l'administration des forêts avait construit une école qui a été reprise par l'université. Alors, préserver nos forêts, c'est préserver notre environnement et le poumon, bien sûr, des villes pour leur permettre de respirer. Monsieur Ali Mahmoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. C'est moi qui vous remercie, madame. J'espère que les populations vont nous prêter main forte par rapport à la réduction des feux de forêt cette année. Et bon courage aux forestiers. Merci beaucoup, monsieur Mahmoudi. Merci.